Ce mercredi 19 septembre, le terrain aventure de l'Ancivoray a accueilli sa fête annuelle. Le temps d'une après-midi, le Talve s'est converti en un espace de jeux, de rencontres ou encore de détente. Alors comme vous voyez, c'est la fête du terrain et on l'organise chaque année à la même période au mois de septembre pour relancer un peu le terrain, la rentrée scolaire, etc. Et là on invite les parents, en plus des enfants, histoire de créer des liens. Pour l'occasion, des animatrices ont fabriqué avec les enfants de nouveaux jeux. Ces bricolages ont servi à décorer le Talve, de quoi réjouir et amuser les jeunes participants. Parce qu'on a sorti des vieux jeux que normalement on ne sort jamais. Et aussi parce qu'il y a toujours de la musique. Il y a beaucoup à manger de certains pays, il y a beaucoup de jeux. Et on peut retrouver beaucoup d'autres gens, des parents. Il y a la musique aussi et voilà, j'aime bien. L'organisation de la fête repose sur la collaboration. Tous les enfants mettent la main à la pâte et le repas est en partie amené par les parents. Il y a le traditionnel buffet canadien avec les spécialités des parents. On espère toujours avoir des super spécialités. Et de l'autre part, les enfants ont fait ce matin plusieurs petits dips avec des petits légumes coupés. La fête annuelle est aussi l'occasion de revoir d'anciennes têtes. Certains adolescents reviennent pour retrouver des amis et se rappeler de bons souvenirs. On a fait des sketchs avec une amie et plein de choses. Les animateurs sont super cools. Ça faisait quand même quelques mois que je ne les avais plus revus. Le TALV est un centre d'accueil ouvert toute l'année et pendant les vacances pour les enfants de 6 à 12 ans. Le TALV fonctionne en accueil libre. C'est une spécificité. Ça veut dire que les enfants peuvent venir et repartir quand ils veulent. C'est un contrat tripartite entre nous, les parents et l'enfant. Pour l'inscription, c'est tout simple. Il faut passer au terrain d'aventure. Parce qu'on aime bien voir les parents et les enfants. Et on leur remet le bulletin d'inscription. On leur explique un peu le fonctionnement du terrain, du lieu. Et puis après, voilà, ils n'ont plus qu'à remplir le formulaire. On veut venir avec deux photos passeport et 20 francs. Et voilà, c'est fait. Si tous les enfants aiment venir au TALV pour jouer avec leurs amis, chacun y trouve son compte différemment. Le baby-foot. Le foot, le basket. Les enfants peuvent aussi participer à la chaînette, la grande roue ou bien la tyrolienne là-bas. Lire, jouer avec des copains, à manger, quand on fait à manger et tout ça. Et aussi quand on fait des bricolages. La pétrie, des bricolages dans l'atelier. J'aime bien jouer les sorties aussi. On va en forêt ou en montagne. J'apprends plein de choses. C'est comme si c'était une petite école. Les enfants peuvent aussi participer à des projets plus conséquents. Au mois de juin 2013, par exemple, le TALV perpétuera une tradition percutante. Cette année, par contre, il va de nouveau y avoir la Caisse à Savon, la course de caisse, le Grand Prix. Donc, ça va de nouveau être le gros projet de l'année en cours. Toutes les maisons de quartier, terrains d'aventure, jardins, on participe. Et ils créent des super voitures, des super bolides. J'aime bien quand on gagne. Et puis on était, je crois, deuxième il y a deux ans, si je ne me trompe pas. Cette course, organisée tous les deux ans, est l'opportunité pour les jeunes dessinateurs de participer au concours d'affiches. On recherche des jeunes talons pour la conception de l'affiche, pour les t-shirts, etc. C'est plutôt destiné vraiment aux jeunes des arts décoratifs. Mais pour l'heure, les animateurs ont misé sur des activités moins périlleuses, comme le lancer de cercles ou de balles. Les enfants ont aussi pu presser le traditionnel jus de pomme fait maison, participer à une course de garçons de café ou assister à des représentations sur la scène aménagées à cet effet. Des activités variées qui ont dû satisfaire les habitués et donner envie à d'autres enfants de rejoindre la grande famille du Talve.